Eh bien, salut, salut Noka, on se retrouve pour l'épisode 4, tout simplement. Alors, du coup, on va aller voir les déjà connus. Les ténèbres parasitent votre âme, se repaissent de vos désirs les plus étonnistes. Elles pervertissent votre volonté et vos moindres décisions pour faire de vous un jouet. Dans ce monde, aucun de nous n'a d'avenir. Et malheureusement, je ne le sais que trop bien. Je refuse que cela se produise à nouveau. Alors, si vous quittez à nouveau la lumière, sachez ceci. La force nécessaire pour contrôler les ténèbres est en chacun de nous. Il faut la chercher et se rappeler la raison de notre présence. Nous sommes le salut final de l'humanité. Ok. Ok. Vous voir utiliser la stase me rappelle à quel point nous sommes différents. Même si vous pouvez contrôler les ténèbres pour faire le bien, rien ne peut changer le fait que j'ai été forgé dans la lumière. Et que tout ceci, bien, cela va à l'encontre de qui je suis. Je pense que ça va être une source pour le prochain DLC, en fait, le truc des ténèbres. Parce que tout a déjà été fait, je pense, chez les banjis, donc déjà tous les scripts, par rapport aux DLC, machin, truc. Là, je pense que là, déjà, on combat des ténèbres, mais après, on va continuer de les combattre. Je pense que le prochain DLC, c'est à tirer sur une reine, pas déchue, une reine de la ruche, donc je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. On verra où ça nous mènera. Bon, déjà, entre-temps, il y aura déjà le nouveau raid, il y aura, donc il y aura quand même de choses. Après, pour l'année prochaine, je ne sais pas quand elle sortira la bannière de fer. Je sais que là, au mois de décembre, il y aura sûrement de l'avènement. Du coup, il y a pas mal de PNG qui ont disparu, donc là, je ne sais pas comment ça va se faire. On verra bien. Donc, pour l'instant, je ne sais pas. Si vous avez des idées en commentaire, il ne faut pas hésiter à les partager. Que tout le monde puisse avoir un avis dessus. Mais je ne sais pas comment ça se passera pour la suite. Je n'en sais rien. Ah ouais, d'accord, je suis allé dans le mot. L'homme ! Tout le monde sur le mauvais côté. Ah bah, c'est le fameux truc qu'on était dans le deuxième épisode. Bon, on va monter. Bon, on va monter. Vigris envoie une autre transmission longue portée. Le jour du jugement approche. Mes chers Eliksni. Un autre pilier fondateur de notre magnifique société a été renversé. Roxis, cher ami. Ta mort aux mains de ses pions sera vengée. Ils répondront bientôt de leurs crimes. Je m'en occuperai personnellement. Mais on a déjà fait ça. Prat 6, on a tué Finats. Prat 6. Et je ne sais plus lequel. Je crois qu'on a tué que deux pour l'instant. De nos frères, nos sœurs, nos pères et nos mères. Nous sommes l'avenir de notre espèce. Et nous détruirons quiconque le menace. Ne laissiez aucun pion en vie. Je t'aime. ça c'est fait je vais devoir un coffre ah merde il est verrouillé je sais pas si on trouvera d'autres coffres pour des bottes et des trucs comme ça alors on retourne là où on était au début je pense J'ai glissé les chefs. Ah ok. Ok, ok. Hop, poupée de fort. C'est parti. C'est parti. Oh. C'est parti. Ah, j'ai compris. Wow. Je me suis fait défoncer là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon ben voilà. Nouvelle étape. Faites attention gardien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va se téléporter. À la croisée de charaux. Donc là, ça va. On avance plutôt pas mal. On a fait euh... 4 vidéos. On a fait déjà 3 vidéos d'une heure. Et euh... Non, même un peu plus chaud à la première vidéo. Elle a duré d'une heure 30, il me semble. Un truc d'un jour. Enfin bref, on a fait presque 5 heures. C'est déjà plutôt bien, quand même. Euh... Bon après, forcément... L'histoire n'est pas hyper hyper longue. C'est ce truc qui est long. C'est juste de se rendre directement... À droite à gauche. Vigris voulait que les Helixni retrouvent leur grandeur. Varix voulait la suivre. Mais la colère l'a aveuglée. Et a rendu la vue à Varix. Vigris. Vigris ne peut sauver les Helixni. Et nous ne pouvons la sauver. Nous devons aider les Helixni fuyant Vigris. Et leur offrir la deuxième chance qu'elle avait promise. Ensuite... Vous aurez la voie libre. Pour mettre fin à son règne. Ok. Bon, là, on a la large roquette. Sauf au bruit par la stage de perdition. Ok. La rune de crépuscule. Nouvelle 4. Ok, donc c'est là. Et il n'y a pas de... Des trucs pour y aller. Donc il faudrait un pied. La stage de perdition. Je ne sais pas si j'ai lu. Alors. De l'explociance. Debré. Et l'éternité. On va déjà faire ça. L'explociance Debré. Et l'éternité. Du coup, on va déjà faire celle-là. L'explociance Debré. Voilà, on va comme la faire en vidéo. Quand même. Et... Donc on va déjà chercher déjà ça. Ça va déjà être pas mal. Je pense déjà à faire. Après, si vous voulez les appuyer juste à la fin. Ben, vous pouvez les appuyer juste à la fin. Mais en tout cas, moi, je vais déjà faire ça. Les chiens n'arrêtent pas de complé. C'est impressionnant. Je ne sais pas si vous l'entendez pas. Ben, il vaut mieux pas que vous l'entendez. Les hélix nids reviennent forêt du lumen. Ah non. Voici l'occasion de les perturber. Est-ce que c'est sûr de Bré ? Par ici. Oui, bonjour. Allez, donc là, c'est bon. Ah, donc du coup, ici, il y a une cache. Les caches, souvent, c'est pour les ressources et tout comme ça. Alors, du coup, je ne sais pas comment elles sont. Si elles sont endorées ou tout genre de chose. Je ne sais pas du tout. Je crois qu'il y en a une ici dans le coin. Je ne sais pas. Le placement est d'autre. Elle est juste devant. Donc elle doit aller ici. Ah si, elles sont toujours endorées. Ok, nickel. Alors, on a eu des bottes. On a eu une paire de jambes. Ah, ouh, 1145. Après, bien sûr, tout ce qu'on loot, là, ça sera refusé plus tard. Dans le stuff, là, directement. Je suis un bien gardien. Utiliser la stas peut vous prendre bien plus que vous ne le pensez. Je peux vous ressusciter avec la lumière. Mais si des ténèbres vous consument, je serai peut-être impuissant. Ça fait quand même deux fois que je le dis. Ça fait déjà plusieurs fois que je le dis quand même. Maintenant, le coffre, il est ici. Et de ce côté. On l'avait déjà trouvé du côté là. Je ne sais pas si c'est le même. Non. Il n'est pas à l'endroit où on l'avait pris la dernière fois. On peut pas aller. Donc on va chercher une coffre. Donc le premier, il se trouve ici, en fait. Le deuxième, il se trouve où ? On va chercher. Attention, il doit forcément se trouver dans le coin. On va chercher. C'est l'escrocheur de débris. Elle doit être comme... assez grande. Ça, c'est les nouveaux matériaux qui sont disponibles avec la saison. Je ne sais pas. Je ne vois pas où elle est. C'est une fameuse cache. On va essayer d'y aller. On va chercher ce n'est pas là. Non plus. Oh. Ici, il n'y a rien. on va aller directement à l'autre on va redescendre il faut aller côté gauche donc là on va sur le chemin de l'éternité on va aller sur le chemin peut-être qu'on va trouver ici encore on va regarder partout c'est possible qu'on trouve quelque chose ici si on trouve quelque chose je montrerai pour les personnes de toute façon j'ai fait une vidéo tout enregistré c'est pour ça que j'ai pas trop avancé j'ai juste fait du pvp il y a quelques jours c'est tout un petit fleur on va aller dans l'éternité hop on est venu dans l'éternité après je pense qu'il va falloir le chemin inverse pour le reste voilà pour l'instant j'ai pas trouvé j'ai rien trouvé donc là on est déjà dans le truc de l'éternité voilà l'éternité c'est vraiment ouais ils sont déjà rouges ok je sais pas de combien la zone là elle doit être au moins de là je suis combien je suis 1000 1131 je pense c'est du 1140 ou de 1500 ici il y a toujours rien je ne trouve toujours pas ce fameux coffre pourtant je vais pas trop vite c'est ce qu'on fait plus plus ouais 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 je sais pas franchement je sais pas où ça se troue c'est ce coffre là ah c'est la quantité quand même de trop bien plus de rotative C'est plus grasse. C'est bloqué. C'est plus grasse. C'est plus grasse. C'est plus grasse. Je n'ai pas trouvé pour l'histoire de Grey, je ne sais pas où j'ai trouvé ça. Je ne sais pas. 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 Je ne sais pas encore. On n'a pas trop trop avancé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je fais du... Comment ça s'appelle ? Super Mario en même temps. Super Mario version 3D. Je ne sais pas. Même si elle a brûlé un peu. Je ne sais pas. D'accord. Ah oui d'accord. J'ai déjà respawn déjà dans la zone. Bon déjà. Ici déjà il y a rien. Il y a des invisibles. Ah déjà de côté il y a rien. Je redale toujours parce que tout le monde ne sait jamais. Oh non. Je viens de voir le coffre. Je suis déblooté sérieux. J'ai fait le boulet quoi. Il était juste derrière le truc. Bon ben voilà. Du coup ça c'est bon. Après on va avoir un risque. Donc ça c'est bon. Il faut fabriquer dans la stage de perdition. Euh. Stage de perdition. Euh. Peut-être que c'est un. Un truc. Non. Ah je vois pas. L'Abyss de Netsu. Depuis d'infinitude. D'infinitude. Je pense qu'on va voir. On va aller dans la Sceptre oublié. Je pense que ça peut être tout dans la Sceptre oublié. Je vois pas. Je vois pas autrement sinon. Là on va refaire les chemins inverses. On continue toujours à refaire les chemins inverses. Je pense que c'est peut-être assez trop oublié. Mais je suis là franchement sur ça. Je suis pas sûr. Ouah. Je ne suis pas du tout sûr. On va voir ça. Mais franchement là. J'étais dégoûté. J'ai vu le truc et j'ai fait. Eh merde. J'ai juste pesanté dans la tête. Eh merde. Hop. Donc ouais. Comme on en a parlé. J'en ai parlé un petit peu. Un petit peu hier. Du coup hier. Je suis allé sur mon serveur humain. Le serveur du. Du clore. Donc sur le sucré salé. Sur le niveau là. Et du coup oui. C'est un nouveau truc. Du sucré salé. Parce que du coup. L'ancien. Bah. Le mec. Il a eu des problèmes et tout. Et voilà. Je vais pas me mettre sur le sujet. Il y a eu. Comme des différents. On va dire. Il y a un mot différent. C'est mieux. Donc il y a eu. Voilà. Il y a eu. Il y a eu. Des choses qui sont passées. Je pense que là. Je suis pas trop à parler. Ça va peur à rien. Tu sais ici. Non. Je pense pas que c'est. Le truc. La caverne. Non. Pas ici. La caverne. Non. Elle est pas là. Ouais. Il y a eu. Il y a eu des. Des accords. Machin truc. Après. C'est toujours le même clan. Sauf qu'il est fait autrement. Les chefs. On a un petit peu changé. Un petit peu. Beaucoup même. Les chefs. On a vraiment changé. Après. Il y a toujours les administrateurs. Pas de destinée. Tout ça. Il y aura toujours. Les mêmes. Les mêmes voix. Sur. Les vidéos. Il y aura toujours. Les mêmes personnes. Ça. Ça changera pas. Le seul truc qui change. C'est que. Le fonctionnement est différent. C'est juste ça. En fait. Qui change. Il y a un mode. Différent. De fonctionnement. C'est tout. Après. On est toujours basé. Sur l'entrée. De. De délire. Les conneries. Bon. Mais voilà. C'est plus. C'est plus. Ça. Alors. Là. C'est quoi. Crédition. Ouais. C'est ça. Là. Je dois aller chercher. Donc. Le fameux coffre. Ouh. Putain. C'est déjà rouge. Ah bah. Ça va pas tarder. Ha. Ha. On va déceler. Du coup. Et voilà. Nouvel état. C'est bon. Bah. Bah. Du coup. Bah. Risque. On ira le voir après. Qu'on aura fait. Qu'on aura fait. La mission. Non. Donc là. Je pense que cet épisode sera en deux parties. aussi. Euh. On doit faire toujours une heure. Une heure de session. Je trouve que c'est déjà. Déjà. Pas mal. Après. Pour pas faire trop long. Non. Plus. La chose est vrai que. Ouh. Pas long. Pas long. Pas long. Sous doute. Bah. Là. J'ai enregistré déjà. C'est le deuxième épisode que j'enregistre aujourd'hui. Là. Je pense qu'il y en aura. Troisième. J'ai remonté à l'épisode 5. Bien sûr. On l'entend. Donc ça. Ça change pas. De toute façon. Je le dis. Généralement. Que je trouve plusieurs épisodes. Dans la journée. Donc. Ça. Ça a toujours été dit. Alors. Là. On va aller voir. Le stiff. Une fois qu'on a fait. Le stiff. Qu'on a fait. L'assaut. L'état. Je sais pas ce que c'est. Donc. On a refait ça. Ça sera déjà pas mal. Là. Déjà. On va aller voir. Barisque. Pour terminer avec ça. Et après. Donc. On fera. Oui. On remontera. Pour faire le reste. Donc. Là. On a eu. Le brassard. Le brassard. Il a combien ? Il a 142. Hop. Le brassard. Et. Les gants. Et les gants. Sont 144. D'accord. Les bottes. Je les ai. 1100. 1101. Donc. Ça. J'ai appris. Ça sera augmenté. Donc. On a déjà. En partie. Plus mieux. Je n'ai mieux. Plus des. Un. 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 Dans. Deux. Un. 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 Et. des détours comme ça c'est pas le plus rapide d'avoir la même chose je sais pas c'est qui qui fait les points de passage ça doit être un con que je fasse sur mon régis ou tandis je sais pas comment ça s'appelle le mec ou jean-hude ouais peut-être jean-hude j'ai bien c'est le passe-route c'est qu'il va me ralentir ça me fait jouer alors hop ça c'est fait les ruines de crépustules voilà c'est dans le troisième épisode on est passé dans le deuxième et dans le troisième donc je pense que ça ça va être un truc assez rituant qu'on va faire le mais ça fait BIM BAM BOUM TIT TAC et ça fait BOUM ouais j'suis encore dans le rouge j'suis en... ouais j'suis en truc rouge et l'autre il m'a explosé en plein vol ah ouais 1250 vies effectivement hé 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 pardon mon ami ici les Elix-Ni qui espèrent encore pour bientôt fuir en sécurité ça m'énerve avec ça j'ai l'impression que j'suis sur mon chien il est jeune et inexpérimenté mais mon peuple a voix en ce gale vous maniez la puissance sombre plus sagement que Vigris la corruption ne vient peut-être pas des ténèbres mais de la colère arrête ton bruit t'es en train de m'énerver là bon là j'pense que c'est la dernière mission je pense j'suis pas sûr il est à coup de dos quand même j'ai hyper soif ça m'a donné j'aurai un peu alors lequel des ténèbres Tractive Vigris donc on va laisser la fin j'ai même... franchement je veux le dire nettement plus il y a des lexni qui s'échappent mieux je me sens il mérite d'être en sécurité loin de Vigris donc ouais pour être tout à fait honnête on a tué Philat et Krakris ou Vakris ou Krakris on va tuer et depuis là ça va hyper vite pour passer en fait c'est aberrant ça va hyper vite hop ça c'est pas vrai je pense pas je pense pas que ça a été enjoué par le voyageur il y a dû y avoir quelque chose parce que c'est vrai ils en parlent assez souvent dans Destiny dans l'histoire de Destiny que bah là en fait les déchus ils étaient comme des gardiens en fait ils étaient protégés par la lumière et tout il y a dû se passer quelque chose mais on saura jamais en fait jamais quoi en fait précisément après si on peut le savoir mais il faut se renseigner au niveau des lore et puis bon moi les lore ça fait déjà un peu d'eux mais on apprend quand même pas mal de choses par rapport aux lore ça c'est vrai heu et ça c'est par exemple ravageur ravageur c'est la gueule du clan lui il mange Destiny voilà il mange Destiny il fait caca Destiny il fait pipi Destiny il aura Destiny en fait il est hyper fan du jeu par contre d'ici deux mois je pense qu'il va se trouver une copine à mon avis en fait tous les deux tous les trois mois comme on a bien rigolé il se trouve une copine en fait tous les trois mois comme des faibles condamnés mais j'ai su ce qu'il fallait faire au moment même où la grande machine nous abandonnait j'étais la seule suffisamment forte pour le faire alors pardonne moi traître mais la vie que tu pensais avoir n'a jamais existé en fait Varis je sais pas vraiment ou un id ou l mais je pense que c'est plus elle si c'est des prêtresses ça m'a pas l'air d'être une méchante ça m'a pas l'air d'être une saloperie non plus après certes elle était avec avec on l'a tué alors c'est pas elle vraiment qui l'a tué mais voilà dans l'idée c'est ça c'est que c'est vraiment eux qui ont ordonné le meurtre de de Kade ok mais bon après on a fait on était avec une graine aussi donc voilà une graine on était avec lui quand dans le premier destiné contre Oritz donc il nous a aidé quand même d'avoir toujours des cas en fait et c'est à cause de Ritz que ça c'est ça elle est morte mais d'après moi elle est pas vraiment morte parce que du coup elle est dans la cité des rêves donc elle est dans le fameux monde qu'elle a pour moi elle est pas vraiment morte de temps en même elle est pas morte du tout pour moi elle est dans un autre univers je pense d'après moi c'est ça quoi encore espionne le clan encore espionne espionne le clan de la bouche et s'il on peut le déceler ou pas non il est toujours verrouillé je pense je suis pas on pourrait l'avoir à la fin on a toute faim en fait le pieds rotatifs de la tailleuelle il mangera de l'aspo pendant 3 semaines il faut aller tu sais pas j'ai peur si tu es à la taille tu sais pas pas j'ai peur j'ai peur j'ai peur je sais pas trop tu sais pas ce que tu es à la taille Minotaure, Iso, ok. Oh putain, il a déchu nous. C'est parti, c'est parti. J'ai mis là, j'avais plein de trucs, plein de munitions violettes, et elles ont toutes tombées. Ca c'est un truc qui est nu, tu vois, dans Destiny, et quand tu as des trucs comme ça, ça tombe, et puis en fait quand même, tu as plus rien. C'est parti, c'est parti. Tu me trouves folle, n'est-ce pas, petit pion ? Un jour vous comprendrez, lorsque votre cité tombera, et que votre peuple mourra, lorsque le voyageur vous abandonnera. Elle a quand même un peu le voyageur, à noter. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, on veut changer. Etrice, a tort. A propos de Varix et des Elix-Ni. Varix est venu sur Europe en quête d'une seconde chance. Pour faire ce qui est juste. C'est une force, pas une faiblesse. D'accord. Oh, pitié, Varix. Tu n'es venu ici que pour te cacher, comme un lâche. Non ! Libérez les Vex, met les Helix-Ni en danger. Bon nombre ont déjà péri. Vigris, c'est vous, la lâche ! Ok. Silence ! J'en ai assez de toi, Varix. Je prendrai plaisir. J'ai envie d'avoir ton crâne brisé en milliers de morceaux. Elle est vénère, la madame. L'observatoire des Tempêtes. Oh, p*****. Ah, p*****, ça va, ça m'a tué. Ah, j'ai... Attends, j'ai dit cela. Ah ouais, j'ai eu à peine 10 en dessous et... Je suis en rouge, j'ai une bonne planète. Quand tu as un 20 en fait, c'est peut-être deux morts directs quoi. Ah non, ça c'est fait. Ohp. C'est parti ! Je pense que là, ça va être compliqué. On va essayer de le faire au mieux. Il y a eux encore là. Par contre, je ne vois pas de... Ah si ! Non, c'est moi qui m'a la regardée. Je pensais qu'il n'y avait pas de vie. Il y a une barre de vie en fait. C'est moi qui m'a la regardée. Je vous détruirai. Vous, votre grande machine et tous ceux à qui vous tenez. Ça, il faut toujours les tuer parce que c'est une vraie merde. Un truc de Staz là. Ça vous piège et ça vous emmerde. Je vais essayer de tuer les ennemis parce que je ne vais sûrement pas emmerder. Je ne vais pas toucher. J'ai déjà 4 rouquettes. Un. J'ai mis 3. J'ai mis 2 plus 1. C'est fini. Voilà. On va couper et il y a une cinématique. Vos chaînes se voient. Toute cette puissance au service de faux dieux. Laissez-moi briser vos chaînes. Spectre. Je... Je... Je ne peux pas. Je suis désolé. Ha ! Voyez ce que j'ai fait pour vous. Plus de lumière. Ni de ténèbres. Cherchez-en. Concentrez votre puissance. Hmm. Intéressant. La seule chose que nous devons briser, c'est vous. Venez, petit pion. Montrez-moi la valeur de la liberté. Oh putain. C'est de plus en plus qu'il parle. Wow. Moi, ça me... Ça me fait toujours rire. Mais franchement, ouais, c'est... Terrible. Voilà. Euh... Du coup. Venez à moi, petit pion. Putain, dit sur petit pion. Merde, ça. J'extirperai les ténèbres en vous. J'extirperai les ténèbres en vous. J'extirperai les ténèbres en vous. Ah bah, tu vois, j'ai pleine fois. Ah bah, tu vois, j'ai pleine fois. Ahah ! Ahahah. Comme t'es une fille t'as pas de cheveux Comme t'es une fille t'as pas de cheveux Venez à moi petit pion J'extirperai les ténèbres Aitre l'aise pas de cheveux J'y ai pas de cheveux Pas de cheveux Je vais vous montrer Tu peux me tirer Si t'as pas d'argent Salut Je trouve que le Vigress est beaucoup moins compliqué que quand on avait fait avoir le 2ème je crois, avec l'autre toutes ses armes Je trouve que c'est beaucoup moins compliqué, en fait c'est juste trop là Merde Hop on va bouger un peu Là j'ai fait le con Peu importe la façon dont vous vous y prenez, je vous démifférerai C'est vrai Cette puissance nous est destinée à moi et aux hélixinés, pas au permis de tels que vous Je trouve qu'elle est pas mal, mais après ça reste moins important que par exemple la bombe nova ou la foudre Je trouve que c'est pas mal Ça apporte un nouveau truc en fait Après il y en a qui l'aurait aimé, il y en a d'autres qui l'aurait pas aimé Mais ça va après, jacques c'est bon C'est sûr que je te veux dire Hop On va couper Cela ne peut pas se terminer ainsi Non Quoi ? Quoi ? Non 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 Merci. Bon, ben voilà. Dis bonjour madame. Ouais, on va juste la taille. La carte. Non, on a la maîtrise de la stage maintenant. Pas de personne. Quête. Il y aura des spéciales. Les ténèbres résident en nous. Et nous appellent, comme bien d'autres avant nous, à travers les siècles. Un autre monde s'étend au-delà d'une autre. Un monde envahi par les ténèbres. Où les gardiens ont cédé à la tentation et abandonné la lumière. Dans ce monde, vous aussi, vous avez cédé. Mais ici, dans ce monde, lumière et ténèbres oscillent en vous, côte à côte et vous prêtent leur force. Souvenez-vous-en quand vous gravirez à nouveau la zigorade. Vous êtes là pour une raison. Une seule. Pour libérer réellement vos pouvoirs ténébreux. Il est temps. Ils vous attendent. On a fini de le laisser en 6 heures. On a fini en 6 heures. Après, je suis sûr, il y a encore d'autres vidéos qui vont arriver. De toute façon, je vous tiendrai au courant par rapport aux dysplormes. La stase est puissante. Mais votre lumière l'est aussi. Je suis désolé. J'aimerais comprendre pourquoi vous devez affronter les ténèbres avec les ténèbres, mais je ne peux pas. Je veux juste vous dire que je suis là, avec vous. Dans la lumière ou les ténèbres. Nous sommes partenaires. Pour toujours. Dans la lumière ou les ténèbres. Qu'est-ce qu'il y a ? On va le planer renforcer. Il va falloir le renforcer. Non, il va falloir le retirer. Après... Aspect. Ah, d'après il y a des Aspects. Grenade glacière. Le souffle ténébreux. Ah, donc vous voyez, je pense qu'il y aura plusieurs trucs. A mon avis, le prochain DLC, ça sera peut-être encore sur... ...les ténèbres, à mon avis. Moi, c'est... Moi, j'ai une suspicion que ça peut être ça. Parce que du coup, la doctrine va peut-être progresser dans... ...des ténèbres. Et après, notre glorie, elle va maîtriser les deux. La lumière et les ténèbres. Et après, je ne sais pas. Vous avez maîtrisé vos ténèbres intérieures. Et mené Vigris à sa perte. Il est temps que la vérité se présente à vous. Je vous ai déjà parlé d'une autre réalité. La mienne. Là-bas, Vigris a survécu. Et propagé la tentation des ténèbres. Elles ont corrompu les esprits honnêtes. Dévoré leurs désirs. Et instauré un nouvel âge sombre. Je craignais que ce cycle ne soit inévitable. Je le crains toujours. Mais vous m'avez redonné espoir. Notre combat est loin d'être fini. Nous devons empêcher coûte que coûte cet avenir. Grâce à vous, Je ne contemple plus de fin trop connue. Seulement un nouveau départ prometteur. Le trône est expliqué. Le trône est expliqué. C'est un fils à pulsion. 1135, 1149. 1149. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le centre de Braytech ? 1249. On va parler au commando Zavala. Il est où ce fion ? J'ai même pas oublié ce bout de recours. On va tourner la tour. Ok. Le prochain épisode. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je pense qu'on va faire le truc de Braytech. Et après je ne sais pas, franchement je ne sais pas du tout, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire. De toute façon tout sera dans la description, donc le titre sera annoncé dans ce que je ferai. Là par exemple pour l'épisode 1 et 2, bon ça j'ai trouvé, bon par contre pour l'épisode 3 et 4, là je n'ai pas trouvé encore, je n'ai pas trouvé de titre pour ça. La miniature a déjà été trouvée mais ça vous l'avez déjà vu. Mais pour le titre, je ne sais pas. Après j'ai détaillé grossièrement dans la description de ce qu'on va faire et tout. Et là pour le prochain épisode, je pense qu'on va se concentrer sur la quête bientôt. Je pense qu'on va faire ça. Alors, hop. Un peu. 1139, 1140, 1146, avance de grenade. Ah, 1154, bon il est pour. 1150, bon on va tout prendre, on ne va pas s'embêter. Revenez quand vous aurez besoin. Alors. Alors. 1062, ouais bon du coup c'est beaucoup plus bas. Un. Un. Le tour, c'est 1140. Eh, 1150 d'avance de grenade. Un. Un casque, 1109. On va prendre le 1140. De toute façon là on n'est plus avec la course. 1139. 1145, non c'est bon, 1142, 1150. On va le verrouiller, comme ça je le sais, ça ne pourra pas se supprimer. On va aller voir le boulet. Je n'approuve pas vos méthodes, mais vous avez fait le nécessaire. Je n'approuve pas vos méthodes. L'autre il est tout à la tour, il ne fout rien de sa vie. Ce savoir appartient à l'humanité. Il ne doit pas tomber aux mains de nos ennemis. Sans cale, les déchus se disperseront. Des associblés fréquents les tiendront à l'écart. J'ai passé un accord avec les éveillés. L'immunité pour Varix tant qu'il nous aide à sécuriser Europe. Cela ne me convient pas, après ce qui est arrivé à Cayde. Mais d'autres menaces sont à nos portes à présent. Bon, au delà de la lumière. On va tourner au front. C'est bien parce que Zappala, elle est toujours en train d'ouvrir sa gueule. C'est vrai, c'est un truc qui m'énerve. Elle est toujours en train d'ouvrir sa gueule, mais il n'est jamais sur le terrain. Le mec, je ne sais pas. Il est piété, ils sont ancrés à la tour. Ça c'est un truc qui m'énerve. Ils auraient mieux fait de dégager plutôt celui-là que les autres. Parce que Hada, déjà, elle était plus utile que Zappala. Ça c'est sûr. Bon, au début de saison, c'est vrai qu'elle était utile. Vous avez avec les nouvelles armures, tout ça. Donc là, elle était utile. Elle est morte ou peut-être disparue, on ne sait pas. Anna et Sloane. Anna Bray et Sloane. Donc Mars et les titans. Bon, on va nous en virer. Il y a l'autre à le scribe, là. Archer Mere. Bon, lui, il me faisait toujours rigoler avec le Pyramidon. Mais non, mais c'est un lac. Non, non, c'est un gouffre. Ah non, ah si, c'est un gouffre. Si, si, c'est un gouffre. Donc lui, il est plus là. Ouais. Mais là, ils ont disparu. Franchement, je ne sais pas pourquoi. J'aurais pu les laisser, hein. Le refuge de l'humanité ne réside pas qu'en nous. Partout, nous devons éveiller les ténèbres. Aider chacun à en faire bon usage. Mais d'abord, il faut raviver leur pleine puissance. Une personne dépassait autrefois nos connaissances sur les ténèbres. Mon grand-père, Clovis Bréen. Élisabeth, m'a-t-il dit à ma Renaissance en tant qu'exo. C'est toi qui va sauver le monde. Quelle belle connerie. Ouais, comment il parle. Sauver le monde, il s'en contrefichait. Tout ce qui l'intéressait, c'était son précieux héritage. Enfin, espérons qu'il ait dit vrai. Clovis consignait tous ses secrets dans son journal. Or, je sais précisément où le trouver. À la fin de 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 la fin. Un temps d'éteindre énergisée, euh, une attaque de Meistatik. on va dire on va aller voir Barisque aussi de toute façon on va en faire toutes les quêtes au fur et à mesure donc là par contre là je vais encore aller voir Barisque et après on va arrêter les 4 et l'épisode 5 donc arrivera un peu plus tard ça suivra mais sauf que moi je prends de quelques jours pour le faire quand même du coup on fait déjà pas mal de trucs là on a déjà tourné deux épisodes déjà aujourd'hui on en a tourné de 3 ou 4 on fait déjà pas mal je pleure la perte d'une amie et fête la mort d'une ennemie mes sentiments sont mitigés mais les idées résistent à la mort j'entends les murmures des élix nids qui veulent reprendre le flambeau de vigris il reste du travail à faire alors nouvelle étape terminé sabotage du salut ça c'est un assaut ok hop hop ça pousse oula alors du coup en attendant je vais déjà faire ça l'araignée qui attend à la côte il garde des trésors piégés dans sa toile et ben ça je vais sortir comme ça j'ai pu les trucs là dans les oreilles du coup bassin on pourra le laisser le casque le casque je pense pas qu'on aura besoin du casque des tempêtes maintenant donc celui ici on aura besoin pour avoir des munitions lourdes donc c'est le casque que j'ai ou des munitions lourdes donc ça on va le garder le seraphine le seraphine je pense pas qu'on va le garder celui-ci on va le mettre 1145 hop hop donc déjà on a 3 trucs de de la saison ça c'est hop et voilà donc là on est 1151 on va encore changer un peu plus tard de truc mais ça à un moment c'est bon pour le casque pour l'instant on n'a pas de nouveauté est-ce qu'on va pouvoir faire la prochaine fois déjà la prochaine fois qu'on va faire c'est qu'on fera déjà l'assaut et on fera donc des terres mais là je pense qu'on fera peut-être on va essayer de voir d'abord pour faire les deux inconnus donc je vais faire une petite vidéo pour les deux inconnus donc ça je regarderai et puis je vous proposerai donc une vidéo faudra juste qu'on trouve des vieux schémas donc je pense qu'il faut aller directement dans l'exploit source de Bray je crois je vais regarder ça puis je vous tiendrai au courant assez rapidement je vais tiendrai au courant par rapport à Twitter j'ai pas combien à ça Twitter ou Facebook ou Discord on verra alors sur ce je vous dis donc à la prochaine pour l'épisode 5 et je vous dis bonne soirée allez tchuss à la prochaine vidéo c'est toi